Et maintenant, comme le chantait aussi Édith Piaf, voici l'homme à la moto. Salut, je m'appelle Jorion Pondonarelle, j'ai 24 ans, ma passion, ma vie, c'est le stunt. Le stunt, la cascade à moto, c'est donc le crédo de ce jeune Montpellier, prêt à tout pour obtenir les 3 ouïes du jour. Oh, je suis là ! Bonjour monsieur. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Jorion. Jorion, d'accord. Et vous faites quoi ? Je fais de la moto. Ah, vous faites quoi ? Je fais de l'acrobatie moto. Ah, d'accord. Et c'est possible de faire de la moto sur une petite scène comme ça ? Alors, c'est vrai que c'est quand même assez petit, mais bon, en général, j'ai l'habitude de faire dans des endroits assez petits, mais je vais faire mon maximum. Et si jamais vous dérapez, plutôt vers Gilbert, parce qu'il est en fin, ça va être bien. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais pour Jorian, le numéro ne va pas se dérouler comme prévu. Ira-t-il jusqu'au bout ? Réponse dans un instant. Avant la pause, nous étions avec Jorian, un virtuose sur deux roues. Je fais de l'acrobatie moto. Ah d'accord. Et c'est possible de faire de la moto sur une petite saine comme ça ? En général, j'ai l'habitude de faire dans des endroits assez petits, mais je peux faire mon maximum. Et puis voilà. Allez, détresse-toi, ça va bon ? C'est parti. 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 Mais en fait, c'est parti. C'est parti. Vous avez l'air de targne. C'est parti. Je suis vraiment dénolé. Malheureusement, ça s'est un peu mal passé pour vous, parce qu'il y a eu des chutes. Alors en fait, c'est vraiment très petit. Je pensais que j'étais plus grand en fait. Mais c'est un peu contradictoire ce que vous dites, parce que vous avez dit j'ai l'habitude de travailler dans des scènes qui sont petites. C'est pas autant que ça, en fait. C'est pas autant que ça. Du coup, j'ai voulu faire des choses que je pouvais pas faire ici. Et je lui ai vraiment dit ça. Ça s'est mal passé. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu trop répétitif. Ah, moi, j'ai pas du tout trouvé ça répétitif. Non, non, au contraire, j'ai pas du tout trouvé ça répétitif. Il y avait beaucoup de petites nuances et de finesse. Et pour maîtriser une moto, là, c'est pas une mince affaire. Toi, tu dis que toujours, c'est pas facile, les animaux. Mais je peux t'assurer que ça, c'est une grosse bête, hein. Vous avez mal? Non, non, ça va. C'est juste un peu, mais ça va. Non, je voulais juste dire, sur cet endroit-là, je ne peux faire qu'une chose, en fait. C'est tourner en rond. Et dans le tournoi en rond, il y a plusieurs nuances, comme Gilbert l'a souligné. Gilbert tourne en rond depuis des années, donc il connaît. Alors, alors moi, je vais dire oui. Et moi, Jorian, je vais vous le regarder. Méchante Sophie, méchante Sophie, méchante Sophie. Ah là, t'es content, je vais le faire. Mon problème n'est pas tellement la suite. On a déjà vu des patineurs artistiques qui se cassent les gueules et qui font de très bons points quand même. Donc, ça, c'est pas très important. Mon souci est comment vous allez pouvoir nous surprendre. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses de prévues qui sont peut-être trois fois plus impressionnantes que ce que je fais ici. Et j'ai prévu d'autres choses qui sont vraiment très dangereuses ici. Je ne peux pas faire. Sous cet angle-là et aussi parce qu'honnêtement, il me semble que ça peut être très spectaculaire à l'image. Moi, je vous dis oui. Oh ! Le film, c'est clairvoyant ! Vous avez deux oui ? Merci. Mais deux oui pour Jorian, ce n'est pas satisfaisant. Je suis très très déçu. Mais vu que j'ai une chance pour la suite, bah... C'est bien, ça suffit, on va dire. Mais c'est pas à la hauteur de mes attentes. À la prochaine ! Jorian est un winner et en voici un qui aimerait bien le devenir. Sous-titrage Société Radio-Canada